Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Il passe à 5 000 et ce sera dès le 19 décembre en cours. Plus de 250 000 tonnes de minerais de fer déjà extraits de la minerale Jubilette entre 2022 et 2023. On écoutera à ce propos le directeur général adjoint de l'entreprise nationale du fer et de l'acier. Palestine, le pilonnage se poursuit sur Rasa, arrestation et incursion en Cisjordanie, le nombre de victimes en augmentation et l'Algérie qui accueille 400 blessés, tous des enfants pour être pris en charge dans des hôpitaux civils et militaires chez nous. Et en guise de soutien également, l'équipe palestinienne de football, l'Algérie lui cède un lieu d'entraînement et de préparation. C'est à Annaba, à quelques jours de la Coupe d'Asie des Nations. Bienvenue à tous. Vous l'avez sans doute constaté ces derniers temps dans toutes les interventions et à chaque occasion. Le président de la République insiste sur la prise en charge au plus vite des préoccupations citoyennes et la réalisation dans les délais pré-établis des projets socio-économiques. Cela y va, Chakir Benzaoui, de la crédibilité de l'État et de l'exécutif. A chaque conseil des ministres, le président de la République appelle avec grand soin le gouvernement à être à la hauteur de la confiance du peuple. Il lui enjoint de respecter scrupuleusement tous les délais impartis pour la réalisation des projets, le lancement des initiatives et la mise en œuvre des décisions. Toute décision, toute mesure et tout projet annoncé seront sans importance s'ils ne sont pas concrétisés dans les délais impartis, voire même avant leur échéance. Car il y va de la crédibilité de l'État. Le président entend ainsi consolider, renforcer et préserver cette crédibilité. Le respect des délais dans la mise en œuvre des projets et des décisions se veut un objectif suprême. En plus de préserver la crédibilité de l'État, il s'agit également de protéger les droits des citoyens et de répondre à leurs préoccupations, mais aussi de protéger les déniés publics en évitant le dépassement des délais et par conséquent l'augmentation du coût des projets. Le président de la République qui s'est engagé à moraliser la vie publique a placé le respect des délais sur un piédestal en tant qu'un principe inéluctable qui garantit la concurrence loyale et l'égalité, protège les droits des opérateurs économiques, renforce la base des investissements et capte les investisseurs. Il confère également à l'État beaucoup de crédibilité auprès de ses partenaires internationaux. C'est pour toutes ces raisons que le président Abdelmajit Aboune met toujours en garde ses ministres contre les promesses qui ne sauraient être tenues et les délais qu'on ne saurait respecter. Merci avec nous, Chakib. Vous aurez à intervenir sur un autre sujet dans quelques instants. Mais en attendant, un des projets d'envergure récemment lancé, c'est la mine de Raraj Bilet. Le directeur général adjoint de la Feral, l'entreprise nationale du fer et de l'acier, a apporté ce matin des indications supplémentaires. L'État Abdelhaj s'est exprimé sur les ondes de la radio algérienne. Il a avancé le chiffre de plus de 250 000 tonnes de minerais de fer extraites à Raraj Bilet entre 2022 et 2023. Toutes ces quantités sont destinées à couvrir une partie des besoins du marché national avec la possibilité d'en exporter et aussi l'offre des postes d'emploi très importants. On réécoute un extrait. Notre objectif est d'atteindre 25 000 emplois directs et 125 000 indirects pour impulser ce projet. La première unité de première phase de traitement est Tindouf. Elle sera opérationnelle d'ici 2024. Elle nous permettra de traiter pour commencer 4 millions de tonnes. Pour équilibrer, une autre unité de concentration du minerai de fer sera installée à Bachar. Sa capacité de production entre 1 et 3 millions de tonnes, opérationnelle d'ici 2025. Et le prix du minerai de fer sur le marché international dépasse actuellement le seuil des 135 dollars par tonne. Une hausse de quelque 35% est enregistrée quant au prix du pétrole. Ils avoisinent aujourd'hui les 80 dollars. Ils restent plombés par les données économiques mondiales actuellement moroses. En matière de sécurité sociale, il y a la carte Chifa revisité. Nouvelle génération, une version nettement améliorée avec plusieurs nouveautés. Sa durée de vie est doublée. Elle est plus sécurisée étant donné toutes les données personnelles qu'elle contient. Dès la semaine prochaine, soit le 19 décembre, le remboursement sera revu à la hausse. Un seuil de 5 000 dinars par ordonnance, nous dit Ahsène Chimech. Beaucoup d'améliorations et beaucoup de nouveautés. La nouvelle génération de la carte Chifa a été lancée aujourd'hui par le ministère du Travail. C'est une nouvelle génération de cartes avec beaucoup d'améliorations par rapport à l'ancien carte et beaucoup de nouveautés. Nadir Kouadria, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le seuil de 3 000 dinars a été revu à la hausse. A partir du 19 décembre, c'est 5 000 dinars. C'est vraiment un acquis considérable. C'est une somme qui n'a pas été revue depuis une dizaine d'années. Donc c'est un acquis pour les assurés sociaux. Ça va beaucoup aider les ménages à supporter les frais des soins. La carte Chifa se distingue dans sa nouvelle version par une plus grande capacité de stockage. La nouvelle carte peut contenir les 40 dernières ordonnances. Il y a une nouvelle notion qu'on a introduite par rapport à la nouvelle carte. C'est la notion de l'ordonnance électronique. Donc maintenant, on a la possibilité d'embarquer une ordonnance électronique depuis le médecin traitant jusqu'au pharmacien sans l'utilisation de papier. Avec cette nouvelle carte, il y a une meilleure protection des données des assurés sociaux. Elle est plus sécurisée. Vous savez que la carte, il y a des données sensibles. C'est des données des assurés sociaux, c'est des données personnelles à caractère médical. Et c'est pour ça qu'on a élevé le degré de sécurisation de la carte. Cette nouvelle carte offre une plus grande intégration avec les applications intelligentes et les plateformes numériques dédiées aux services de sécurité sociale, permettant un paiement plus rapide et plus facile dans le cadre du système du tiers payant. Dialogue, citoyenneté et développement local, c'est l'intitulé du premier forum national de l'Observatoire de la Société Civile. Il aura lieu dans une dizaine de jours. On écoute à ce propos son président, Nordin Ben-Balham. Il en a fait l'annonce aujourd'hui devant la presse. La société civile, elle est en train de refléter cette importance et cette place dans la constitution et dans la politique du M. le Président de la République. Ça, c'est un élément fondamental, puisqu'il y a eu cette volonté qui s'est traduite en réponse par rapport à l'aide d'alliances et les préoccupations nationales et internationales. Le monde actuellement connaît des mutations. Le placement de la société civile dans la gouvernance, ça c'est très important. C'est que le mode de gouvernance aujourd'hui ouvre ses portes à travers les dispositions législatives et réglementaires et constitutionnelles pour que la société civile puisse l'accompagner et être dedans comme acteur qui participe dans la prise de décision, dans l'évaluation des politiques publiques et dans la réalisation du partenariat. Sans aucune exclusion d'aucune personne. Au contraire, c'est l'ouverture, c'est le partenariat et c'est le rassemblement de toutes les potentielles énergies positives justement pour participer dans ces dynamiques. Les propos sont recueillis par Hanen Seysi. On rappelle que 900 associations convient à participer à ce forum qui aura lieu le 23 décembre en cours à Alger. Les élèves de la cinquième année primaire seront évalués autrement cette année encore. Des changements sont apportés. Les évaluations prendront beaucoup moins de temps que l'année dernière. Au lieu de 25 jours, ça sera en l'espace de 3 jours seulement que dans les matières essentielles, selon le ministre de l'Éducation nationale qu'il a déclaré aujourd'hui depuis Schleff où il était en déplacement. On retient le résumé de Rima Rahmani. En visite d'inspection et de travail ce mardi à la Wilayette de Schleff, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé lors d'un point de presse que les modes d'évaluation des élèves de cinquième année primaire, une étape qui précède leur admission au collège, ont été révisées, où la durée des épreuves est passée de 25 jours à 3 jours et les matières concernées par l'évaluation des aptitudes sont la langue arabe, langue française, les mathématiques, l'éducation islamique et histoire-géographie. Pour les autres matières, leur évaluation sera continue durant l'année scolaire. Schleff Rima Rahmani, Al-Geshan 3. On rappelle qu'en ce moment se tiennent les conseils de classe au niveau des établissements scolaires pour évaluer les résultats des élèves des trois paliers pendant le premier trimestre avant les vacances de l'hiver. L'Algérie, de par sa position géographique et au vu des phénomènes naturels qu'elle enregistre, est exposée, vous le savez, à un nombre de risques majeurs lesquels nécessitent une gestion appropriée. Aujourd'hui, on parle d'incendies ou encore des inondations. C'est le contenu du texte de loi sur la prévention des catastrophes. Il est en débat à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi a été présenté ce matin devant la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, suivi des débats des députés qui ont salué la plupart ce projet de loi considéré comme complet. Les débats d'ailleurs se poursuivent jusqu'à maintenant en attendant la réponse du ministre de l'Intérieur, Brahim Red. À cette occasion, ce projet de loi aux règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des 54 engagements du président de la République. Pour rappel, le projet de loi porte sur l'introduction de nouveaux risques, notamment ceux liés aux changements climatiques, à l'espace et aux cyber-risques et aux risques biotechnologiques. Ce nouveau texte permet de passer de la gestion des catastrophes à la prévention et à la réduction de leurs risques, d'inclure la gestion participative des risques notamment et de veiller à investir dans la prévention et la prévision tout en intégrant les technologies modernes et la numérisation. Et tous ces risques au niveau mondial, il en a été également question à la COP28 où les ultimes négociations se poursuivront jusqu'à tard ce soir dans la nuit à Dubaï, puisque la proposition à Emirati autour des énergies fossiles reste controversée. Les changements climatiques en Lévis au quotidien, les prévisions météo ce soir laissent entrevoir du nouveau encore des demain. Le nord devrait être bien arrosé, retour des pluies, baisse de la température également. A noter ce rendez-vous à partir de ce jeudi, la foire de la production nationale, elle revient pour la 31e fois. Ils participeront plus de 560 exposants représentant des entreprises nationales publiques et privées. Et puis autre rendez-vous devenu incontournable, l'ACIAR de Tamalasset qui met en avant la production du marché africain. L'ambassadeur du Niger en Algérie, Malam Manzou Aminou, a rappelé son importance dans le renforcement de la coopération multisectorielle entre l'Algérie et les pays du Sahel. Il l'a évoqué et il en a parlé à nos collègues de Radio Algérienne Internationale. Le commerce entre l'Algérie et les pays du Sahel, il est au top étant donné que l'Algérie a dédié une structure concernant les échanges commerciaux avec les pays du Sahel. Cette structure, c'est la foire ASIA. Son Excellence M. Adoumoji Tebou insiste sur le commerce avec les pays du Sahel parce que les pays du Sahel, ce sont des pays frères frontaliers de l'Algérie. Il faut relancer ce commerce et prendre en compte les nouvelles donnes du moment. Et c'est dans ce sens que par rapport aux structures commercières déjà existantes, à savoir des manifestations comme les foires ASIAR de Tamalasset, il fallait regrouper ces pays-là à travers ces genres de structures. Et pas plus que l'an passé, en fin 2022, il y a eu la convocation d'un forum économique avec les pays du Sahel, à savoir le Niger, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso. Et au niveau de ce forum, il était question de voir dans quelle mesure prendre des dispositions pour renforcer ces échanges. C'était l'ambassadeur du Niger en Algérie, Malam Manzou Aminou. Il s'exprimait au micro de nos collègues de Radio Algérie Internationale. Il est 19h15 sur les ondes d'Algéchen 3, 67e jour de guerre en Palestine et toujours sans perspective de paix, même si l'Assemblée Générale de l'ONU est appelée ce soir à réagir pour que cesse ce génocide. Les résolutions, vous le savez, sont non contraignantes et l'entité sioniste maintient le cap des massacres toujours en toute impunité. Des bombardements aériens, des assauts et incursions à Raza et aussi en Cisjordanie. Plus de 18 400 martyrs jusqu'à maintenant et 50 000 blessés. Mais les Palestiniens n'iront nulle part. Raza leur appartient. Le Premier ministre Mohamed El-Shtayeh l'a déclaré en fustigeant la fuite en avant de l'entité sioniste. Il a aussi critiqué aujourd'hui tous ceux qui encouragent les sionistes à aller sur cette voie, en particulier les Etats-Unis qui empêchent à chaque fois l'adoption de résolutions au Conseil de sécurité pour arrêter la guerre. Il y a les Etats-Unis, des pays occidentaux, mais aussi le Maroc, qui a normalisé, en dépit de la volonté populaire avec l'entité sioniste, le Maroc a tout simplement sacrifié la cause palestinienne. Selon Souadou Lardaf, elle est professeure en histoire des pays musulmans à l'université Catania en Italie, contactée par Neslinda Amoun. Le Maroc a bradé son soutien à la Palestine pour que les Etats-Unis reconnaissent sa souveraineté sur le Sahara occidental. Mais la vérité, c'est que le Maroc n'a jamais été attaché à la cause palestinienne, mais s'intéresse surtout à ses propres intérêts. Les Etats-Unis ne peuvent pas donner le Sahara occidental au Maroc, en contrepartie d'une normalisation avec l'entité sioniste et au détriment de la cause palestinienne ainsi que la cause sahraouie. Il y a le Maroc, Chakib, mais un trio, il y a le Maroc, Israël et les Émirats arabes unis. Eh bien, le Maroc, ses alliés israéliens et émiratis poursuivent leur manœuvre de déstabilisation de la région du Sahel. Selon des sources proches du dossier, un budget de 15 millions d'euros a été débloqué par les Émirats arabes unis au profit du Maroc pour financer des campagnes médiatiques qui visent à déstabiliser les pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Toujours selon les mêmes sources, il est également question d'une campagne de désinformation et d'intox pour créer un climat de tension entre l'Algérie et les pays du Sahel car il est prévu d'utiliser ce budget pour acquérir des parts dans certains médias en France et en Afrique. En effet, ce trio de la haine et du mal veut lancer des campagnes en direction du Mali et du Niger pour vendre l'idée que c'est l'Algérie qui finance la déstabilisation de ces deux pays frères. Souvenez-vous du dernier sommet en novembre dernier à Riyad pour la Palestine entaché par le veto des normalisateurs. Que pouvons-nous attendre de ceux qui ont trahi le peuple palestinien ? Le Marzen, qui a troqué ses principes contre un soutien à une chimérique souveraineté sur le Sahara occidental. Quant aux Émirats arabes unis, tout le monde sait que l'accord a été motivé en partie par des préoccupations communes concernant la menace que pourrait représenter l'Iran. Ces vaines tentatives de semer la discorde ne trompent personne. L'Algérie n'a jamais dévié de ses positions et reste aux yeux de tous un pays exportateur de paix qui a toujours œuvré pour la stabilité et la sécurité dans la région. Ce qui est loin d'être le cas du Maroc, des Émirats et d'Israël. Tous les trois porteurs de grands dangers pour la paix dans le monde, cette énième manœuvre subversive en est la preuve tangible. En tout cas, les navires sont toujours interdits de passage sur la mer Rouge tant que Netanyahou n'aura pas répondu favorablement aux exigences claires des Yémenites, à savoir l'arrêt de la guerre sur Gaza. L'analyste politique Abdelwahab al-Sharfi, joint depuis le Yémen par Karim Abdel. Si la communauté internationale veut l'arrêt des opérations contre les navires sionistes, elle devra faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle cesse ses massacres et laisse enfin entrer les produits alimentaires et les médicaments pour les civils palestiniens à Gaza. Sinon, elle risque d'élargir la guerre à une région déjà sous tension pour qu'elle devienne définitivement une zone militaire, ce qui va perturber toute l'activité maritime. Le détroit de Bebel Mendeb est considéré comme le quatrième point de passage le plus important en matière de transport maritime. L'impact est assez conséquent selon Bernard Reichel, professeur au département des études proches orientales à l'université de Bristol, contacté par Mariam Abdel. Ça a un effet sur le commerce international. On voit déjà que les primes d'assurance ont augmenté pour la mer Rouge. Donc en fait, ils ont bien sûr une influence. Je crois que la marine américaine est déjà impliquée dans la défense de certains de ses navires. Et la marine britannique aussi a décidé de faire partie ou de joindre aux Américains. Je crois qu'on va voir une coalition internationale de pays occidentaux. Il faut se rappeler que 14% à peu près ou 15% du commerce international maritime passe par Bebel Mendeb. Donc c'est un passage très très important dans les affaires du monde. On a déjà vu qu'un grand bateau, un grand navire qui est bloqué à Suez, ça a créé un chaos mondial dans le commerce et le transport mondial. Et on a appris ce soir que l'Algérie va accueillir 400 enfants palestiniens blessés à raza pour se faire soigner et être pris en charge dans les hôpitaux civils, mais aussi militaires d'Alger, Oran et Constantine. Et en guise de solidarité toujours avec les Palestiniens, l'Algérie accueille aussi l'équipe nationale de football pour se préparer à participer à la Coupe d'Asie des Nations. Yahya Rostom Yahya Sherif. Tout à fait Linda, bonsoir. La sélection palestinienne de football est arrivée ce matin à Alger pour ensuite partir et se déplacer à Annaba pour un stage de préparation de 10 jours en prévision de la Coupe d'Asie de football prévue au Qatar du 21 janvier ou 10 février. Sans infrastructures sportives, toutes démolies par un cité sioniste, la sélection palestinienne a été invitée par l'État algérien via la Fédération algérienne de football à venir préparer sa participation à la prochaine Coupe d'Asie dans la ville d'Annaba. Je rappelle qu'au mois d'octobre dernier, en exécution des directives des hautes autorités du pays et suite à la demande formulée par le président de la Fédération palestinienne de football, Dibuil Rajoub, la FAF avait décidé d'accueillir en Algérie tous les matchs officiels et non officiels, rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie des Nations 2027 et de prendre en charge tous les frais liés à ces événements malheureusement, la Confédération asiatique de football en concertation avec la FIFA s'y était opposée. Il y a eu aujourd'hui en football toujours le tour régional pour la Coupe d'Algérie, le RC Kouba s'est qualifié pour le dernier tour régional complémentaire en battant l'USM Al-Harrach au tir au but, 4 buts à 2, score un but partout dans les 90 minutes, les 120 minutes et il y a également la 6ème journée en ce moment de la phase de groupe de la Ligue des champions. Deux rencontres se jouent actuellement, l'Anse sévit zéro partout entre les deux équipes tout comme PSV Indraven et Arsenal. Merci Yahya Rostom-Sherif, il est 19h22 sur les ondes d'Algérie Chantrois. C'est la fin de cette édition réalisée par Sidali Toubal. Et allez là où ici, la météo de Karima Benol revient dans quelques instants et puis un autre point de l'actualité, il vous sera présenté à 20h par Sofiane Sabli. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501